Les dialogues avec notre ange de sang des génèles L'ange, qu'entendons-nous par ange ? L'ange est notre conscience supérieure, ou notre esprit provenant de la conscience originelle. Il est cette présence qui représente la partie la plus profonde de notre subconscient, connectée au champ d'information de l'univers. Il pourrait également être orthographié en « je », puisqu'à quelques exceptions près, cette présence conscience réside en chacun de nous et anime tout humain. Cette conscience, plus intelligente et plus développée que notre conscience humaine primaire, peut être également dénommée « supraconscience » ou « soi supérieur ». Tout comme notre intelligence humaine, elle est porteuse des deux formes d'énergie qui régissent l'univers, celle du service de soi, SDS, et celle du service d'autrui, SDA. C'est pourquoi l'ange, au service de soi ou au service de l'ombre, qu'il soit SDS positif ou SDS négatif, est aussi nommé démon ou prédateur, puisque son rôle est d'inverser le sens de l'évolution de la vie ou de la laisser stagner. Il est un démon ou un monde à l'envers. En passant par l'ego de l'homme, il devient générateur des croyances, de l'illusion, de la désinformation, du mensonge. Il est responsable de l'involution de la conscience humaine et de l'entropie du monde. Tandis que l'ange, au service d'autrui ou au service de la lumière, qui est l'ange sommeillant en chacun de nous, correspond à l'énergie de croissance qui informe la conscience, et par là même, celle de l'évolution de la vie. Il est créateur du monde, celui du véritable humain, au service d'autrui SDS. Il est porteur de l'information objective, de la vérité, de la connaissance. Il est donc important de comprendre que l'ange est porteur des deux polarités universelles qui cherchent à s'équilibrer au travers de sa contrepartie incarnée, l'homme. Nous savons désormais que la conscience de l'ange n'a jamais été véritablement séparée de la conscience humaine, mais à cause des résistances de son intellect cartésien et de la ténacité de ses croyances obtuses, l'homme a oublié son existence et s'est coupé de la guidance de sa conscience supérieure. L'ange, l'enjeu, la partie individualisée de la conscience universelle peut devenir accessible au fur et à mesure de la compréhension de nos expériences de vie et lorsque nous devenons capables de nous détacher progressivement de notre égo contrôleur, calculateur et intéressé qui représente la partie rationnelle de notre personnalité. Il n'est donc ni plus ni moins que l'esprit ou la conscience originelle qui anime chacun de nous et qui progressivement devient accessible lorsque nous commençons vraiment à lever le voile de l'ignorance. Dès l'instant où nous nous mettons réellement en quête de connaissances et de vérité, non seulement cette conscience supérieure nous inspire, mais elle nous conduit à éprouver nous-mêmes les enseignements que nous percevons d'elle. L'ange représente donc l'intimité de notre pensée que certains n'ont aussi supraconscience ou esprit. Cette présence, omnisciente et souveraine, se manifeste la plupart du temps à notre conscience à travers des conjonctures, un système de symboles ou de signes. L'ange correspond donc à notre façon personnelle de traduire leur sémiotique, autrement dit, notre manière particulière d'interpréter la relation entre certaines choses, événements, personnes ou autres éléments auxquels nous pouvons attribuer une symbolique et que nous pouvons percevoir dans certaines circonstances. Comme nous en témoignons au travers de nos dialogues, cette partie de notre conscience originelle est à la portée de celui qui fait l'effort de chercher à lever le voile de son ignorance. En œuvrant sincèrement à acquérir la connaissance et à se libérer des schémas de croyances limitantes propres à sa dimension d'incarnation actuelle, tout individu, quel qu'il soit, a la possibilité de libérer son âme du cycle karmique duel pour devenir non plus victime de la fatalité dans son quotidien, mais entièrement créateur du bonheur, de l'abondance et de la paix dans son propre univers. Comment apprendre des dialogues avec notre ange ? Les textes que nous avons écrits font suite à des compréhensions que nous avons manifestement été guidés à intégrer. Vous y remarquerez probablement une progression dans la pertinence de nos conversations intérieures. La chronologie de lecture n'a pas trop grande importance pour celui qui est déjà familiarisé avec notre vocabulaire et s'il s'est laissé parler son intuition. Par contre, nous invitons fortement les novices à la matière à suivre la chronologie des dialogues tels qu'ils se présentent. Le lecteur s'apercevra alors qu'à nos débuts, faute d'un vocabulaire approprié, les dialogues étaient teintés d'un discours new age. Toutefois, au fil de sa lecture, il sera en mesure d'en saisir le sens profond. Et à propos de chronologie, les premiers dialogues de Génaël n'étant pas numérotés, nous nous sommes vus contraints de les chiffrer en négatif de moins 9 à 0 pour ne pas avoir modifié la numérotation des originaux et les liens internet qui figurent sur nos sites. Ainsi, les dialogues avec notre ange représentent le premier volume rassemblant nos expériences dans notre espace-temps terrestre présent, mais parfois aussi transdimensionnel. Un deuxième volet suivra probablement dans quelques temps, ceci en fonction de l'évolution globale de la conscience humaine. Pour une meilleure lecture, nous avons corrigé tous les premiers dialogues pour les réadapter à l'écriture d'un ouvrage. Vous noterez que nous utilisons souvent des mots d'origine sumérienne tels que Anunnaki, Jinaboul, Amasutum, Nungal, Abgal et bien d'autres encore qui seront répertoriés dans un lexique où le lecteur pourra y trouver leur définition. Lors de nos recherches, nous avons découvert ces dénominations, particulièrement dans les ouvrages d'Anton Parks. C'est ainsi que l'être qui apparu la première fois à Genaël dans sa chambre en 2003, trois ans avant nos découvertes, a enfin eu un nom lorsque Genaël reconnut son portrait dans l'un de ses livres. C'était une Amasutum. C'est pourquoi le récit de cet auteur n'a fait que confirmer nos visions et la réalité de l'existence de ces êtres sur d'autres plans. Nous sommes de ce fait en mesure de corroborer ces écrits qui pour nous, malgré leur forme romancée, détiennent une part de vérité incontestable. Parmi ces lectures, certaines nous ont permis de nous reconnecter à nos mémoires de Nungal et d'Amasutum et de mettre un nom sur les autres êtres qui apparaissaient dans nos visions. Genaël a alors pu aussi les reconnaître lorsqu'il photographiait par hasard certains d'entre eux, comme nous le découvrirons au fur et à mesure de ces pages. La première partie des dialogues sont rédigés par Genaël en solo. Ils étaient donc écrits dans un style plutôt masculin. Tandis que la deuxième partie découle de notre collaboration qui nous a permis de donner une tournure plus féminisée et plus complète au dialogue pour au fur et à mesure plonger dans les méandres de notre relation de couple. Ce plongeon nous a permis de procéder à un décortiquage plus approfondi du fonctionnement de l'émotionnel humain. Pour finir, nous devons avertir le lecteur d'une erreur de sémantique que nous répétons souvent. Nous avions confondu densité et dimension puisque nous-mêmes, toujours en quête d'informations, avions repéré et utilisé le mot « dimension » parce qu'il figurait dans des textes qui nous avaient été proposés sur Internet. Il nous semblait approprié pour décrire les échelons des différents mondes dont nous parions. Puis un jour, dans une communication des Cassiopéens, nous avons découvert la signification du mot « densité ». Sa définition nous paraissait plus adéquate à ce que nous voulions exprimer dans nos partages. Nous l'avions alors utilisé dans nos textes et vous en trouverez sa définition dans le lexique. Nous invitons donc le lecteur à corriger de lui-même cette confusion au fil de sa lecture. Alors voici les premières causeries avec l'ange. « D'accord, 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 d'accord »